bienvenue sur modéa podcast un nouvel épisode est disponible dès 7 heures pour vous inspirer dès le matin et booster votre journée énergie entreprenariat épanouissement trois mots et un podcast ici vous retrouverez des conversations enrichissante des expériences de vie des remises en question si vous voulez nourrir votre âme de belles énergies sur ces sujets passionnants vous êtes au bon endroit modéa c'est le moteur original d'entrepreneurs apaisés aventuriers en tous les cas audacieux nous sommes nombreux à rechercher l'abondance le bonheur dans notre quotidien professionnel et personnel pour y arriver j'ai créé le programme lifestyle booster qui regroupe les meilleurs outils du coaching de psychologie positive neurosciences et énergétique je suis anne sophie moussard gérante de plusieurs sociétés formatrice certifiée en bilan de compétences médium femme de pleine conscience amoureuse de la vie et bien d'autres choses si vous voulez faire de votre conscience un puissant moteur d'épanouissement en seulement 15 semaines contactez moi sans plus attendre pour que vous aussi vous puissiez concrétiser vos rêves dans les prochaines semaines et pourquoi pas les partager ici justement sur ce podcast vous allez vous connecter à des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et vous allez pouvoir vous inspirer de leurs expériences partagées au travers de nos discussions vous découvrirez leur parcours leur conseil leur point de vue sur l'énergie l'entrepreneuriat et l'épanouissement commençons dès à présent notre épisode du jour bonjour natacha bonjour anne sophie merci d'être avec nous aujourd'hui ça me fait super plaisir que tu aies accepté cette interview pour ce podcast on va parler d'entrepreneuriat ton parcours tes études des anecdotes et conseils et j'ai hâte de découvrir tes réponses merci beaucoup en tout cas de me recevoir pour cette pour cette émission avant de parler de ta vie d'entrepreneuse actuelle j'aimerais que tu nous dises un petit peu ton parcours quelles étaient tes études et en quoi est ce que tu trouves que tes études ont ou pas apporté en fait à ta vie entrepreneuriale actuelle alors je vais raconter un petit peu mon parcours alors moi j'ai commencé je parle un peu du lycée parce que ça fait partie finalement de mon entreprise aujourd'hui donc j'ai fait des études littéraires options théâtre donc j'ai toujours eu ce côté artiste depuis très jeune et en parallèle j'ai fait des études de communication j'ai ensuite fait une école de chef de produits textiles qui s'appelle l'ista en alsace et après ça je suis partie aux états unis pour étudier un master fashion design et là-bas j'ai découvert la mode éco responsable donc ça a été un gros tournant dans ma vie puisque après ce séjour aux états unis je suis rentrée en france je me suis installée à paris et j'ai d'abord travaillé au sein de la fédération française du prêt-à-porter féminin et très vite j'ai l'appel de l'entrepreneuriat qui s'est réveillé et donc je me suis lancée j'avais 25 ans donc je sortais à peine d'école mais j'ai senti que voilà l'entrepreneuriat ça faisait partie de moi et très vite j'avais envie de monter des projets donc mon premier projet c'était autour de la mode éco responsable justement comment mettre en lumière des marques engagées à l'époque c'est pas très connu mais voilà j'avais envie de sensibiliser le grand public à mieux consommer en faisant plaisir aussi et après j'ai eu d'autres expériences dans un projet de série télé je suis aussi partie en afrique au congo pour contribuer à l'ouverture de salles de cinéma j'ai fait aussi un social avec une entre une association qui aidait des personnes issues du trafic humain à s'en sortir j'ai monté un cours de couture à cette occasion j'ai aussi fait un peu de politique en alsace avec un parti écologiste et forte de toutes ces expériences et bien j'ai lancé poésia en 2015 en 2017 pardon il y a cinq ans dans le but justement de mettre en lumière la créativité engagée au sens plus large et plus que la mode éco responsable le but étant véritablement de de d'accompagner des personnes autour de la connaissance de soi donc je parle d'écologie intérieure pour ensuite se mettre leurs dons et leurs talents au service de la société donc l'écologie extérieure en respectant l'humain et l'environnement voilà un petit peu mon parcours en résumé qui est super hop c'est hyper riche hyper varié parce que c'est vrai que nous on s'est rencontré dans le cadre de quand tu faisais de la politique en Alsace c'était par ce moment là qu'on s'est rencontré mais du coup je connaissais pas ton parcours donc c'est très c'est très sympa j'avais quand même une question c'est est ce que tu as eu des petits des petits jobs des emplois où est ce que tu es directement mis dans l'entrepreneuriat et si tu as eu des des jobs des emplois ou des premières expériences professionnelles comment est ce que ça t'a comment est ce que tu trouves que ça t'a servi justement dans dans ta vie actuelle alors j'ai eu j'ai fait quelques stages après j'ai fait de l'alternance à l'istage justement donc ça c'était hyper hyper intéressant j'ai travaillé qu'à l'époque c'était une petite marque en fait en Alsace donc du coup j'avais vraiment la possibilité de voir comment fonctionne une entreprise dans tout toutes ses dans toutes ses toutes ses formes aussi bien je pouvais aider sur préparer les colis pour envoyer les produits je pouvais voir aussi comment créer les vêtements puisque à un moment donné j'ai aidé aussi sur par exemple les commandes de matière et moi mon rôle c'était plus autour de la communication et du commercial donc ça c'était hyper intéressant pour moi de en tant qu'expérience professionnelle après ben quand j'étais aux états unis j'ai fait un stage avec un collectif de marques de mode éco responsable donc c'est là-bas vraiment où je me suis plongée dans cet univers de marques engagées qui respectent l'humain et l'environnement et ensuite j'ai travaillé du coup même pas deux ans à la fédération française du prêt-à-porter féminin et en fait très vite les quelques expériences que j'ai eues comme salariée m'ont montré qu'en fait j'étais pas du tout faite pour le salariat et que j'avais besoin de me sentir libre j'avais besoin de variété c'est pour ça qu'aujourd'hui je me définis comme une créative multipotentielle on peut le voir à travers mon parcours qui n'est pas très linéaire mais que finalement ben la variété la possibilité de faire plusieurs métiers parce qu'aujourd'hui je suis formatrice coach je vais être consultante aussi je vais monter des événements je vais créer des émissions je vais être conférencière animatrice donc en fait c'est la variété qui me permet de de me sentir vivante je vais aussi être artiste puisque à côté de il y a l'entrepreneuriat mais aussi à côté artistique où j'aime bien faire de la musique tout ce qui est théâtre on l'a vu dans mes études littéraires théâtre etc voilà c'est ma façon à moi d'évoluer et dans l'entrepreneuriat ben ça a pas toujours été rose donc on gagne pas forcément sa vie tout de suite et donc j'ai fait de l'intérim notamment ça m'a beaucoup aidé à certains moments dans l'événementiel notamment d'avoir des jobs voilà ponctuels pour pouvoir toujours mener mes activités tout en ayant des revenus quand même stables quand il fallait ok super c'est super intéressant de voir que tu as quand même allié et puis je pense parfois on peut se dire qu'on régresse si on doit avoir un petit job à côté pour se permettre en fait de persévérer en fait dans l'entrepreneuriat et c'est top que tu en parles librement de dire bah oui mais moi voilà j'ai pas hésité à un moment de bah au contraire c'est hyper valorisant de dire bah moi j'ai toujours cru en l'entrepreneuriat en mon projet en ce que je veux faire à l'équilibre de vie que j'ai envie d'avoir et donc pour ça je suis ok de faire des petites missions à côté ne serait-ce pas entre guillemets pour la santé mentale de se dire bah voilà genre là je me rassure avec ce job c'est ponctuel mais voilà j'ai mes objectifs et je reste je reste motivée je reste persévérante dessus ça c'est top exactement et et en fait même j'étais quand j'allais bosser en intérim c'était dans l'événementiel donc il y avait presque que des étudiantes de 20 ans et moi j'étais là j'avais 28 ans et en fait c'était ok parce que je savais pourquoi je le faisais et finalement c'est aussi de pouvoir donner le meilleur de soi même même dans des petites missions où on se dit finalement bah accueillir les gens à un événement ranger des vestes dans un vestiaire mais pouvoir sourire aux gens les mettre bien et et de se dire que même là bah j'étais je faisais parmi partie des hôtesses voilà des meilleures hôtesses de l'agence et du coup ça ça m'encourage aussi de me dire bah en fait c'est l'entrepreneuriat c'est pas juste créer son projet et et avoir une grosse boîte mais c'est savoir faire tout 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 parfaitement bien et donner le meilleur de soi même pour construire une entreprise aussi qui qui a son image en fait avec nos valeurs donc voilà donc j'encourage toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat et surtout pas ce parce que souvent on dit ah il faut trois ans pour réussir son projet si t'es pas rentable en gros les gens arrêtent la majorité du temps parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins alors qu'en fait je pense qu'il y a une autre façon de faire où justement on peut avoir des activités parallèles qui nourrissent notre projet et en même temps bah on avance sur le projet petit à petit et pour poésia c'est un projet de vie donc je me donne pas de limite j'avance comme ça vient et et tout ce que je fais en parallèle nourrit directement ou indirectement en fait mon entreprise oui parce que là bon ça nourrit financièrement mais mine de rien je pense que le fait enfin l'entrepreneuriat c'est limite on pense qu'à ça on pense à toutes les options tous les détails tous les évolutions toutes les possibilités c'est quand même lourd par moment de chercher les axes d'amélioration qu'est ce qu'on peut mieux faire etc et avoir une petite pause mission genre intérim ou autre job à côté qui permet bah ok de sécuriser un peu financièrement mais même de bah en fait c'est des tâches parfois plus simples qu'on a à faire dans ces cas là et ça je pense ça peut reposer aussi dans un sens et peut-être même parfois on va faire une une rencontre ou avoir une idée parfois quand on a le mental qui se repose un peu on peut avoir une idée en plus pour le pour notre projet notre grand projet à côté mais même parfois on peut faire simplement des rencontres exactement bah justement j'ai été à un moment donné dans une mission c'était pendant quatre mois dans une entreprise en accueil et en fait c'était mes premiers entre guillemets clients c'est eux qui m'ont donné la possibilité de faire mon premier événement avec poésia et ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier d'avoir une référence d'une entreprise qui est connue dans le milieu des nouvelles technologies du conseil et tout donc voilà c'est on sait jamais en fait ce que chaque expérience peut apporter et c'est ce que j'ai appris tout au long de mon parcours d'entrepreneur on sait jamais ce qui va nous arriver et c'est important de quand on aime l'aventure bah l'entrepreneuriat c'est c'est vraiment parfait parce qu'on on sait jamais de quoi sera fait demain c'est ça parce que vu que le podcast c'est modéa et donc modéa à la base ça ne veut rien dire c'est ma société mais genre pour le podcast j'ai décidé que ça s'appelait moteur original d'entrepreneur et du coup après chacun choisit son art c'est audacieux ambitieux aventurier voilà c'est ça je peux dire je suis une aventurière parce que je suis partie quand même au congo contribue à l'ouverture de salles de cinéma et quand je suis arrivée là-bas on m'a dit mais mais vous êtes vraiment une aventurière donc voilà ça on peut dire ça me définit bien est-ce que tu as eu un déclic où vraiment tu t'es dit ok maintenant je me mets à mon compte est-ce que tu as fait une auto entreprise que tu es en société et puis surtout le déclic quoi genre quand est-ce que tu t'es dit voilà maintenant je me mets à mon compte c'est bon je m'inscris alors déjà l'entrepreneuriat s'est réveillé aux Etats-Unis quand j'ai eu mon expérience là-bas j'ai rencontré ma tutrice de stage Eline qui est devenue mon amie d'ailleurs comme quoi tout peut évoluer et en fait je la voyais elle faisait plusieurs métiers à la fois elle était agent pour des marques de mode éco-responsable elle était aussi thérapeute enfin je voyais qu'elle menait sa vie avec plusieurs activités je me suis dit tiens ça me parle bien parce que depuis que j'ai 16 ans je me dis j'ai envie de faire un métier que personne ne fait j'arrive pas à choisir un métier j'arrivais pas à choisir un seul métier et là aux Etats-Unis c'est comme si d'un coup je me suis dit bah tiens en fait on peut faire plusieurs métiers en même temps c'est pas bizarre et donc je me suis dit bah en gros un jour je serai entrepreneur mais bon je savais pas trop en gros en quoi ça consistait et en fait j'ai trouvé mon premier travail du coup à la fédération française du prêt-à-porter et à peine j'étais là-bas j'ai commencé à recevoir une vision donc je voyais l'ouverture d'un magasin de mode éco-responsable un nouveau concept store type Urban Outfitters mais avec que des marques engagées etc et là je me suis dit ouais mais comment je vais faire ça j'ai j'ai quoi j'avais 24 ans je connaissais personne à Paris je venais d'arriver j'ai dit mais jamais tu peux faire ça toute seule et tout et puis bon je notais mes idées etc jusqu'à un moment donné je rencontre une autre personne qui avait aussi envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et donc on a on s'est dit bah pourquoi pas monter le projet ensemble et donc c'est comme ça qu'on s'est associé donc moi à l'époque je connaissais rien à ce que c'était une association donc je me suis dit ah bah oui super on a les mêmes envies donc allons-y et donc on a créé une société une SAS à l'époque enfin on a fait tout ce qu'aujourd'hui je ne referai plus parce que c'est ce que j'avais appris à l'école il faut faire un prêt bancaire il faut des financements etc donc on a vraiment tout fait en grand on a investi de l'argent etc et puis au bout de deux ans ça s'est arrêté donc voilà moi je me suis dit ouais comme quoi parfois on veut on a peur de faire les choses tout seul donc on veut absolument quelqu'un et finalement bah quand j'ai lancé poésie après j'ai totalement fait les choses différemment j'avais plus de financement j'ai dit bah je pars de ce que je sais faire mes dons et mes talents et à partir de ça je vais construire mon entreprise en auto entreprise seule cette fois-ci et voilà et depuis pour l'instant je suis encore en micro entreprise avec pour objectif quand je quand ce sera le moment ben de construire une une entreprise à mission et d'avoir une équipe avec moi pour pour développer l'écosystème ok est ce que tu dirais que genre aux états unis tu as trouvé qu'on est qu'il y avait plus de slasher qu'en france ou que c'était plus désinhibé sur ce côté là tu disais que je sais pas la bête enfin justement elle était responsable de marque elle était thérapeute alors je pense qu'aux états unis alors c'était quand il ya c'était en 2011 donc ça fait un petit moment déjà déjà la mode éco responsable en france à l'époque on en parlait à peine donc on voit déjà qu'ils sont quand même plus en avance sur pas mal de choses et j'avais jamais vu le terme de slasher je l'ai découvert bien après mais clairement elle était slasheuse en fait mais je savais pas le terme que c'était à l'époque et je pense que aux états unis on offre plus la possibilité aux gens de se créer leur vie sur mesure en fait alors c'est pas forcément évident parce que il ya moins de d'aide enfin on est un peu chacun pour soi mais finalement ça donne aussi une liberté de pouvoir créer sa vie comme on le veut et en france je trouve que le format salariat et encore le format qui est plébiscité malgré bon toutes les envies de développer l'entrepreneuriat etc pour moi aujourd'hui être ce que je suis dans cette société alors à l'époque multipotentiel j'avais jamais entendu ce terme j'ai découvert grâce à une vidéo qui parle de justement la multipotentialité c'est une américaine qui en parle je me rappelle quand je l'ai vu je sais pas si tu l'as vu Rebecca elle s'appelle je crois je retrouverai le nom si tu veux où elle parle de on n'a pas forcément un appel dans la vie et elle met elle parle des spécialistes et des multipotentiels moi je sais quand j'ai vu ça ça m'a fait pleurer parce que je dis waouh j'ai pas un problème en fait on peut aimer faire plusieurs choses en même temps et ne pas avoir l'impression d'être éparpillé mais que c'est juste un fonctionnement une façon d'être et que c'est ok en fait et donc ça m'a permis de mieux m'accepter aussi et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ben poésia c'est en fait l'alliage de tout ce que j'aime faire en fait et donc ça crée un concept innovant c'est ça qui est intéressant avec les multipotentiels c'est qu'ils vont allier des projets des idées peut-être à première vue qu'on n'aurait pas forcément mis ensemble et donc ça crée des nouveaux projets et unique aussi donc poésia c'est clairement j'ai mis mon âme en fait et l'objectif c'est qu'après elle s'émancipe et que ça inspire d'autres personnes et que finalement ben toutes les personnes qui aujourd'hui se sentent multipotentiels et qui se retrouvent pas dans des accompagnements ou bien dans 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 des métiers etc se disent ben en poésia on pourra donner l'espace à des personnes atypiques de s'exprimer et d'évoluer dans un cadre sécurisé si on peut dire ça comme ça quoi en tout cas c'est c'est ce que j'aimerais créer au fur et à mesure du coup parlons un peu de poésia qu'est ce que sert précisément alors poésia alors la grande vision que j'ai que je parlais de cette idée de pouvoir être qui on est en fait et c'est de pouvoir créer un monde finalement où toute personne elle peut exprimer pleinement qui elle est et pas se limiter et libérer son potentiel créatif pour poétiser le monde en fait et pour le faire ben poésia c'est un écosystème qui met en lumière la créativité engagée sous toutes ses coutures pour poétiser le monde alors quand je dis poétiser le monde ben c'est que chacun à son échelle peut contribuer à créer une société qui respecte le vivant l'humain l'environnement tout en en étant pleinement qui on est donc c'est vraiment se mettre au service de la société pour créer une société plus harmonieuse plus juste enfin voilà où chacun peut se sentir bien et et donc comment je fais ça et bien j'ai cinq pôles en fait au sein de poésia alors il y a le pôle académie ou dans l'idée c'est de créer une école de la créativité engagée où des personnes multipotentielles peuvent évoluer et je commence par accompagner déjà les personnes autour de la connaissance de soi donc c'est important de savoir qui on est notre essence profonde pour ensuite créer son projet de vie et pas le contraire qu'est ce qu'il y a comme métier sur le marché donc je vais aller vers un métier parce que là il y a de la demande non c'est plutôt d'abord savoir qui je suis et finalement on se définit pas par un métier mais par par une mission voilà mettre en lumière par exemple moi c'est quelque chose qui fait partie c'est comme une mission de vie et du coup il y a plein de façons de mettre en lumière donc c'est plus voir plus large et après voir quel métier peuvent répondre à cette mission et donc du coup je vais faire de la formation donc je vais donner des cours ça peut être au sein de poésia ou bien même dans des écoles là actuellement c'est ce que je fais je vais aussi faire du coaching donc c'est toute la partie aider les personnes à se révéler les accompagner à trouver qui elles sont et toute la partie conseil où là je vais faire aussi du mentoring pour des futurs entrepreneurs pour les guider les accompagner à créer leur projet entrepreneurial alignés sur qui ils sont voilà comme moi j'ai fait pour poésia et pas juste parce qu'il y a une opportunité de marché et après à toute la partie création de concepts parce que j'adore les concepts les nouveautés et donc du coup je peux créer des concepts d'événements des concepts stores éphémères des concepts de slow fashion show notamment j'avais fait et après tout ce qui est émission aussi puisque je lance un média poésia channel où là l'idée je crée des talk show notamment j'en ai un autour de la mode éco responsable puisque j'ai co écrit le guide de la mode éco responsable donc c'était l'occasion de donner la parole à des experts de l'industrie pour parler plus en profondeur des thématiques actuelles liées à l'industrie et puis là dans le futur j'aimerais aussi lancer un talk show pour donner la parole à des personnes qui poétisent le monde aussi bien accompagnées par poésia que d'autres personnes qui sont pas forcément dans l'écosystème pour encourager inspirer finalement d'autres personnes aussi à se dire bah tiens moi aussi j'ai des dons et des talents je peux créer ma vie à mon image selon mes envies tout en servant la société en fait ok ok bah top ça permet de mieux comprendre comment est-ce que tu poétises voilà moi je trouve que l'entrepreneuriat c'est comme un outil de développement personnel ce que je dis à chaque fois parce que c'est tellement nous en fait dans notre entreprise comme tu dis bah c'est qui on est et c'est pas ce qu'on a choisi et auquel on se colle en fait c'est ce qu'on crée et on crée quelque chose auquel on est aligné et forcément je trouve que l'entreprise qu'on crée l'entrepreneur qu'on est c'est c'est tout le temps en train de de nous changer d'évoluer et quand on veut faire varier des choses sur notre entreprise même quand on la crée même quand on rencontre des difficultés ça nous touche nous personnellement donc je voulais savoir ce que tu en pensais toi est-ce que tu te sens différente depuis que tu es entrepreneuse en tant que personne je pense qu'au fond l'entrepreneuriat c'est quelque chose qu'on comporte en soi en fait je pense pas qu'on devient vraiment entrepreneur bon déjà on est tous entrepreneurs parce qu'on a on crée tous notre projet de vie mais après je pense le l'entrepreneuriat qu'est ce que c'est bah c'est pas juste se dire ah je suis freelance donc je suis entrepreneur oui c'est une forme d'entrepreneuriat mais le vrai entrepreneur c'est quelqu'un qui a envie de créer un monde en fait c'est quelqu'un qui a envie de de créer une équipe de créer une famille enfin aujourd'hui moi c'est ça c'est poésia family j'ai envie de me dire ben voilà les gens quand ils vont venir au sein de poésia c'est ils se sentent intégrés dans une communauté et je pense que le rôle de l'entrepreneur c'est vraiment cette idée d'être un peu un leader qui porte une vision et qui va fédérer des personnes autour de cette vision des personnes qui vont peut-être pas avoir justement cette envie de créer quelque chose voilà d'eux-mêmes ou voilà qu'ils vont plutôt avoir envie d'entrer dans un endroit où ils se retrouvent en fait et donc en cela ça ça m'a permis finalement de de libérer pleinement mon potentiel parce que quand on me disait qui va être entrepreneur à l'école jamais j'ai levé la main en fait et finalement aujourd'hui si je regarde toutes les personnes qui levaient la main ben en fait quasiment aucune n'est entrepreneur donc c'est juste qu'en fait on nous explique pas vraiment ce que c'est l'entrepreneuriat et en fait quand j'avais quand j'étais adolescente j'étais entrepreneur je montais des projets artistiques je fédérais des jeunes pour pour faire des spectacles etc et finalement c'était déjà une forme d'entrepreneuriat sans trop m'en rendre compte je le faisais naturellement en fait et et donc du coup je pense que finalement je suis juste allée naturellement vers quelque chose qui était en moi et qui m'a permis d'être qui je suis vraiment si je peux dire voilà c'est plus de m'exprimer vraiment pleinement en étant entrepreneur oui en fait toi c'est ça fait tellement partie de toi le l'aventurière l'entrepreneur que que finalement on peut pas dire en quoi l'entrepreneuriat t'a apporté quelque chose puisque finalement tu l'as toujours été là depuis petite et c'est juste qu'en suivant cette voie d'entrepreneur bah t'as pu être toujours plus toi même quoi mais quand même est-ce que le je pense que les challenges qu'on a en tant qu'entrepreneur c'est quand même pas les mêmes que ceux qu'on a en tant que salarié et est-ce que tu trouves pas que les challenges qu'on a en tant qu'entrepreneur ça nous nourrit personnellement tu vois si on veut faire une dichotomie vie pro vie perso je trouve que notre vie pro nous nourrit énormément en tant que personne alors justement est-ce qu'il y a encore une vie pro une vie perso parfois la frontière elle est très très légère très ouais presque pas quoi enfin pour moi limite poésia je le vois comme comme un enfant en fait que j'amène à maturation et on parle d'enfant physique mais finalement une entreprise c'est c'est un enfant qu'on va porter qu'on va faire grandir et cette métaphore finalement de de la ouais de l'éducation de de l'enfant me parle beaucoup en fait en tant qu'entrepreneur parce que aujourd'hui elle a cinq ans poésia et et en fait je me rends compte que je la porte encore parce que je suis une grande entreprise comme un enfant finalement quand il a cinq ans on va pas laisser tout seul dans la nature c'est comme un chemin jusqu'à ce que finalement l'enfant s'émancipe et qu'après j'ai plus forcément besoin d'être tout le temps là parce que il y aura d'autres personnes mais qui vont pouvoir s'en occuper ou la faire évoluer en fait elle va devenir comme un être indépendant et c'est on parle bien de personnes morales en fait donc ça montre bien que c'est comme un être quoi sauf que qui n'est pas physique et et donc sur ce plan là je pense que l'entrepreneuriat m'a permis d'être pleinement la personne que je suis personnellement aussi et et finalement de je vois qu'est ce que je peux dire je réfléchis qu'est ce que je peux dire mais je trouve ça fou comme enfin j'adore la façon dont tu es pleinement fusionné en fait on peut pas justement faire de différence vie pro vie perso on peut pas dire tiens ben en quoi est-ce que c'est tellement tu es tellement fusionné avec poésia pour plus parler d'entreprise mais d'entité moi je trouve ça top quoi je trouve ça hyper hyper inspirant et c'est ce que je disais tu vois c'est vraiment je me dis j'ai mis mon âme dedans tu vois c'est comme si c'est pas juste ben tiens parce que souvent dans les entreprises même le nom poésia comme il m'est venu c'est pas un brainstorming de quatre heures en mode qu'est ce qui serait le meilleur nom marketing pour attirer les gens etc c'était juste qu'au début je voulais créer mon agence de consulting et je me disais bon maître natacha ruiz consulting je trouvais ça un peu bateau et je me suis dit j'aimerais bien un mot qui qui soit plus représentatif de cette envie de mettre à l'honneur la créativité etc et j'étais chez moi comme ça et je regardais autour de moi sur mes murs j'avais plein de cartes postales en fait avec des oeuvres d'art ou des tableaux inspirants enfin voilà que des visuels en fait et à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce qui nous parle le plus en fait c'est l'image et là je tape sur google image et je trouve des synonymes et là je vois poésie et poésia c'est venu c'était vraiment comme une révélation quoi et depuis en fait j'ai compris que poésia ça incarnait pleinement en fait ce que je voulais faire mais sans le savoir même à l'époque après j'ai fait des recherches pour créer la l'identité visuelle parce que j'ai tout refait avec des directrices artistiques et des graphistes pour vraiment un car qu'elle incarne vraiment même qui je suis même dans le logo c'est inspiré des couleurs des formes et des matières de vêtements qui me correspondent en fait donc je suis allée très très loin dans l'idée de que l'entreprise elle représente ce que je suis qu'elle est n'âme en fait et finalement poésia c'est pas juste la poésie au sens on va écrire des textes mais c'est tellement plus profond en fait poésia vient de poéine en grec ça veut dire créer donc on est vraiment dans un terme qui incarne en fait la création et l'idée de créer des mondes et finalement un poète c'est un créateur de mots et si on revient à l'idée du mot qui crée une réalité ben en fait on est tous créateurs donc on a tous ce potentiel de créer des mondes en fait en nous chacun à son échelle quoi et c'est un peu vraiment ce que j'ai envie de dire que rien que son projet de vie c'est déjà un monde plus une entreprise si t'as envie de créer un autre un monde encore plus large ou un projet artistique enfin voilà en fait chacun peut créer un monde et donc c'est en ça que poésia bah c'est c'est ça porte vraiment mon âme pour inspirer d'autres et et aller plus loin en fait que juste une entreprise marketing quoi avec des mentales quoi non mais c'est vrai que bah moi par exemple j'ai un de mes slogans tu vois c'est life is creation creation is life parce que je trouve c'est vraiment c'est un cercle quoi c'est c'est tout se nourrit et en fait tout ce qui est autour de nous tout ce qui est nous est création quoi et tout ce qui est création et vie et c'est vraiment la base de tout genre on peut poser nos yeux sur rien qui ne soit pas création quoi donc et après je trouve c'est normal aussi dans un sens de fin quand on est tellement imbibé imprégné infusé tu vois de notre projet bah qui nous ressemble c'est logique aussi tu vois genre moi pareil le logo de modéa c'est une pierre tu vois où j'ai fait exprès qu'elle soit pas tout à fait symétrique parce que justement c'est le potentiel aussi c'est elle est imparfaite mais c'est ça qui fait que bon on est tous unique c'est une pierre qui est en devenir de devenir quelque chose encore plus étincelant et puis c'est comme des petites tâches d'aquarelle avec des couleurs que j'aime bien bleu vert violet tout donc c'est bien que ça nous ressemble je pense que les gens sont sensibles à ça aussi en fait et je pense qu'au fond c'est ce qu'on cherche à connecter en fait avec avec une âme avec quelque chose de réel et souvent les entreprises aujourd'hui les grosses entreprises côté en bourse etc elles n'ont plus forcément d'âme on sait pas vraiment qui est derrière c'est vrai qu'il y a des entreprises celles qui portent le nom parfois de leurs créateurs dans la mode et tout ils ont coco chanel Yves Saint Laurent etc on sent qu'il y a une signature il y a quand même l'âme de la personne qu'on fait perdurer et je pense qu'on peut s'inspirer finalement de ces entreprises qui sont là depuis plus de 100 ans parce qu'elles ont su se pérenniser dans le temps parce qu'elles portent l'âme de la personne en fait et je pense c'est revenir à ça parce que souvent aujourd'hui les start-up on voit beaucoup trois ans cinq ans elles s'arrêtent ou elles sont rachetées enfin c'est de la surproduction d'entreprises en fait mais est-ce qu'elles vont être encore là dans 10 ans 20 ans 30 ans dans 100 ans donc c'est un peu aussi cette réflexion autour de l'entrepreneuriat de dire vu toute l'énergie qu'on met enfin moi je sais que poésia je mets toutes mes tripes dedans et je me dis mais en fait j'ai envie de construire quelque chose pour les générations futures même quand je serai plus là ça continuera parce que j'aurai créé un monde qui va se déployer et que d'autres personnes vont le perpétuer en fait elles font faire évoluer quoi donc c'est aussi ça ma vision de l'entrepreneuriat et de slow business ou finalement on prend le temps comme une graine qu'on plante et ben l'arbre il va durer parfois mille ans le ginkgo il peut durer mille ans et on se donne le temps de le laisser croître et de devenir ce qu'il est sans forcément mettre des produits chimiques pour le faire grandir de manière artificielle mais laisser ce côté organique finalement et revenir au vivant s'inspirer de la nature même dans l'entrepreneuriat moi j'adore ton côté justement slow business quoi parce qu'on est tellement tellement dans l'impatience dans la performance dans le il faut aller plus vite et on nous pousse comme tu regardes toutes les pubs comment avoir plus de clients comment aller plus vite comment faire si en temps de temps des temps très courts bien sûr on va pas dire comment est ce que tu deviens milliardaire dans 100 ans mais du coup tout pousse en fait à à nous pousser justement à aller plus vite plus fort plus loin au lieu de je trouve qu'on n'entend jamais en fait cette cette logique de prend le temps de faire le show les choses si ton entreprise elle met tant de temps à se faire à évoluer à se développer ben c'est normal juste c'est normal tu vois c'est bon c'est ça c'est juste qu'aujourd'hui on veut toujours comme tu dis aller vite et surconsommer et c'est ça qui nous a amené à cette société aujourd'hui on se dit il faut qu'on arrête parce que on arrive dans une impasse on a je pense largement exploiter ce 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 comment on appelle ça ce système ce format là et aujourd'hui c'est peut-être revenir finalement à des choses simples et d'accepter que ça prend du temps de revenir à la patience et observer l'arbre croître l'enfant grandir petit à petit et apprécier le chemin parce que souvent on voit la fin mais on veut vite être arrivé alors qu'en fait c'est tout tout le chemin qui nous permet de grandir d'évoluer et finalement c'est ça la vie en fait c'est c'est les étapes c'est pas le sommet de la montagne une fois qu'on y est bon ben on y est quoi mais c'est les étapes pour y arriver qui sont intéressantes mais même ta métaphore avec l'enfant elle est intéressante parce qu'en vrai on peut pas procher un enfant tu vois tu peux dire bon là c'est bon je t'ai fait mais j'aimerais vraiment que tu passes à l'étape tu commences à marcher à parler ça m'arrangerait aujourd'hui j'aimerais bien que tu sois 18 ans pour que tu puisses quitter la maison et qu'on ait une relation d'adulte à adulte tu vois tu peux pas en fait tu fais pas un enfant pour ce qu'il va devenir et t'apporter dans la suite tu vois genre tu le fais parce que parce que tu as envie de vivre une relation de créer quelque chose de après il ya plein de gens qui ont plein de raisons pour faire des enfants mais de toute façon ce qui est sûr c'est que tu peux pas rusher les choses quoi tu peux pas précipiter le développement genre d'un enfant quoi et donc d'une personne morale d'une entité non plus c'est ça et souvent ben cette histoire d'investisseur et donc c'est pour ça aussi moi ça me pose beaucoup de questions de dire oui en même temps il faut de l'argent pour développer mais en fait est ce que j'ai envie quelqu'un rentre dans mon projet et viennent peut-être me bloquer dans la vision que j'ai enfin il ya aussi toute cette remise en question finalement de de l'investissement en fait qui fait partie de ce système d'entrepreneuriat où il faut des investissements pour de l'argent blablabla et donc moi ce que j'aime bien s'il ya des futurs entrepreneurs la méthode lean startup parce que moi j'ai commencé en mode faire un business plan s'associer faire des statuts faire un prêt bancaire et compagnie et en fait je me suis rendu compte que ben tout l'argent investi on l'a tout perdu et bref c'était l'école de la vie et aujourd'hui ben en fait quand j'ai relancé poésia comme j'avais plus de de matelas financiers pour investir ben je me suis dit comment je commence en fait c'est en faisant en testant des choses et plus en investissant forcément une somme d'argent conséquente mais en allant au fur et à mesure et du coup si c'est tout d'une autre façon parce que c'est beaucoup plus agile ça permet il n'y a plus de business plan c'est qu'on avance on suit notre intuition on teste on expérimente donc ça c'est un conseil que je donnerais beaucoup aux entrepreneurs qui se lancent c'est de tester un maximum parce qu'on sait jamais si on va aimer tout de suite ce qu'on veut faire et par exemple à l'époque on avait fait un e-shop et en fait je détestais d'un ordinateur à remplir des fiches produits quoi c'était pas du tout le truc mais ah oui parce que c'était la mode maintenant tout le monde fait des e-shops alors il faut faire un e-shop mais c'est pas du tout aligné à qui je suis donc ok c'est cool de faire des choses mais si ça nous correspond pas oui alors certes tout le monde le fait c'est censé ramener beaucoup d'argent mais si c'est pas aligné ça marchera pas même par exemple les réseaux sociaux aujourd'hui tout le monde dit qu'il faut poster sur les réseaux sociaux et je sais que moi passer une heure à faire des postes c'est pas quelque chose qui me donne de l'énergie en fait alors que aller faire une masterclass rencontrer des gens pendant une heure bah ça va m'énergiser si j'aurais transmis un maximum à des gens mais de manière personnalisée et peut-être dans le lot il y en aura une qui va dire bah tiens j'ai envie de me faire accompagner ou qui va entendre parler de poésia et qui va un jour revenir ou enfin voilà et là je me sens que c'est beaucoup plus adapté et c'est ce que je suis en train de mettre en place par exemple et je me sens beaucoup plus aligné et tant pis si c'est pas le format aujourd'hui qui est plébiscité parce que tout le monde faut être sur les réseaux sociaux je dis mais il faisait comment avant en fait il faisait comment il trouvait bien des clients les gens donc et si demain il y a peu de réseaux sociaux ben il faudra bien le faire d'autres façons donc je pense qu'il faut suivre son intuition aussi et s'écouter et faire ce qui nous correspond le plus quoi mais du coup les masterclass qui sont en dehors des réseaux sociaux c'est à dire je vais dans des endroits dans des associations ou tu vois dans des organismes et j'anime voilà et retour à l'organique et franchement je même c'est beaucoup plus le relationnel ça fait partie des valeurs de poésia où je me suis rendu compte qu'on avait tellement voulu aller vite et les réseaux sociaux c'est pour s'enseigner pour aller plus vite plus vite plus vite donc on va faire de la pub et le but c'est de collecter un maximum de clients etc mais finalement c'est même pas qui sont ces gens c'est des datas c'est voilà et je me suis dit bah moi si j'accompagne des gens j'ai envie plutôt de la qualité que de la quantité je préfère avoir moins de personnes mais que je vais pouvoir suivre et construire quelque chose qui est basé sur du relationnel réel en fait et je me suis rendu compte ben par exemple même faire des masterclass en ligne je l'ai fait etc c'est sympa mais ça remplacera jamais le réel en fait c'est pour ça qu'un jour poésia ce sera un lieu physique enfin c'est sûr il y aura un lieu physique maintenant je dis pas que ça va être demain mais ça va se construire doucement mais sûrement et je le ferai avec à mon rythme et quand il y aura des investisseurs si un jour je dois avoir des investisseurs ben je trouverai une façon de faire qui consistera à ce qu'ils ne rentrent pas dans ma vision et qu'ils ne prennent pas la possibilité de me bloquer dans mon avancement en fait en venant avec leur vision à eux en fait voilà il y a un visionnaire dans une entreprise ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris qui qui donne la direction et qui s'entoure après des meilleurs pour développer la vision en fait c'est pour moi c'est ça aussi un leader et un entrepreneur du futur enfin du nouveau monde du coup oui c'est le respect en fait le respect de la vision soit par le chef d'entreprise ou les investisseurs ou toute personne qui fait partie de l'équipe quoi voilà c'est ça c'est pas devenir salarié de sa boîte et et de devoir changer les choses parce que il faut ramener tant et tant d'argent pour remplir tant et tant d'objectifs voilà je pense que et donc c'est sûr que quand on a cette approche là ça veut dire ça demande de revoir tout le système en fait l'entrepreneuriat aussi donc même la façon de trouver des partenaires financiers du coup on a une question qu'on pose souvent c'est ça va être assez facile pour toi je pense mais est ce que tu es épanouie en tant qu'entrepreneur pense que la réponse est clairement oui mais qu'est ce que tu aimes le plus et qu'est ce que tu aimes moins alors aujourd'hui je dis je suis épanouie comme entrepreneur parce que ça n'a pas toujours été le cas il y a des phases où je savais que l'entrepreneur c'était c'était ce que je suis et que je voulais faire de ma vie mais il y a eu des moments où j'étais dans le doute parce que j'étais pas aligné en fait c'est à dire je faisais des choses mais je savais pas trop où j'allais ma vision n'était pas forcément toujours claire et c'est petit à petit qu'elle s'est éclaircie c'est comme si tu avais un voile et d'un coup on t'enlève le voile et que tu tu te rends compte voilà de ce que tu as vraiment envie d'accomplir et c'est toutes les expériences que j'ai eues c'est comme un puzzle que j'ai rassemblée au fur et à mesure qui m'ont montré vraiment ce que je voulais accomplir et donc aujourd'hui ouais je suis épanouie alors ce qui pourrait parfois difficile c'est ben ouais comme tu disais c'est de vouloir aller plus vite et d'avoir des personnes avec soi pour pour grandir pour développer d'avoir plus de financement aussi pour pour faire plus de projets plus quand t'as plein d'idées en fait t'as envie que tout se fasse en même temps donc ça ça peut être parfois un peu frustrant mais en même temps je me dis si c'est pas encore là si on reste sur le côté organique bah c'est que c'est pas encore le temps voilà donc j'apprends aussi à patienter et et à laisser les choses se faire de manière fluide pour que moi je sois prête aussi à le gérer parce que si maintenant tu sais parce que parfois tu imagines tu lèves je sais pas des mille un million pour monter ta boîte donc faut payer des gens faut gérer ces gens et parfois les gens n'ont peut-être jamais aucune expérience de management ou d'encadrement et ils se retrouvent du jour au lendemain à gérer 20 personnes et en fait je me suis dit rien qu'avec déjà quelques stagiaires je me suis dit mais rien que ça déjà c'est un challenge donc et puis le faire en respectant ma manière de la culture d'entreprise que j'ai envie de créer aussi comment j'ai envie que les gens se sentent dans l'entreprise comment j'ai envie que ça se passe et donc tout ça ça prend du temps pour le sentir et l'expérimenter donc finalement s'il n'y a pas plus de projets et plus d'argent c'est qu'il y a encore des choses à apprendre et à développer avant quoi mais du coup genre qu'est ce que tu aimes le plus plus en ton top chouchou de la vie en fait moi ce que j'aime c'est la variété c'est pouvoir un jour être en train de coacher un entrepreneur le lendemain aller dans une école donner un cours puis après de faire une interview pour pour mon pour une émission enfin en fait c'est la variété voilà c'est et puis après voilà le côté artistique ben aussi à côté de ça je peux je peux jouer à la guitare et chanter monter sur scène enfin en fait c'est ça que j'aime comme offre l'entrepreneuriat c'est cette possibilité de d'organiser mon temps et de mener les activités que j'aime le plus comme je le souhaite en fait c'est cette liberté aussi bien c'est comme dans les moins bah depuis le début on dit ouais t'es très slow business à faire parfaitement aligné avec ça du coup on dit ouais mais c'est peut-être juste son tempérament peut-être qu'en fait juste elle c'est facile pour elle d'être comme ça et moi j'y arrive pas et voilà et enfin c'est super que vraiment tu dises que bah justement le moins bah c'est de rester aligné c'est de rester patient c'est de laisser les choses se faire parce que oui tu y crois tu crois aussi en cette façon de faire qui est qui est de laisser grandir laisser pousser en donnant enfin en faisant à chaque fois du mieux que tu peux pour voilà donner tous tous les engrais tous les nutriments pour que ça pousse bien mais mais de d'avoir le lâcher prise quand même mais que ce lâcher prise n'est pas non plus simple au quotidien à vivre alors justement je suis à l'encontre du slow business moi je suis quelqu'un l'énergie air feu alors ça veut dire que moi il faut que ça aille vite je suis quelqu'un de rapide quand je fais un projet moi je travaille très très vite et le fait de devoir justement aller à contre courant un petit peu de cette énergie ça permet de la canaliser aussi parce que sinon je pense que j'aurais fait parfois et c'est ça qui a un peu pêché dans mon chemin c'est que parfois je voulais toujours aller tellement vite que je faisais confiance vite aux gens et que j'ai eu beaucoup d'écueils aussi ben c'est pour ça je me suis associée j'ai fait des projets où je voulais aller vite et donc un peu les revers de la médaille voilà le revers de la médaille c'est que à vouloir aller trop vite ben on peut aussi plus se tromper et faire des erreurs qu'on aurait pu s'éviter si on avait pris plus le temps justement de de se poser de réfléchir et de discerner en fait est ce que c'est juste est ce que j'y vais parce que parfois je pouvais dire oui à des choses en disant ouais ça va contribuer mais sans réfléchir est ce que ça contribue vraiment parce que ma vision et ma mission n'était pas assez clair à ce moment là aujourd'hui c'est hyper clair donc quand quelqu'un vient me proposer quelque chose je veux dire est ce que ça répond à ce que j'ai vraiment envie de faire et si je vois que c'est pas le cas ben je vais dire non et ok donc voilà j'ai j'ai appris c'est la sagesse avec l'âge un peu tout feu tout flamme quand on se lance et c'est souvent ce que je vois chez les entrepreneurs c'est qu'ils sont là oui je vais faire ça 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 et ils sont là vite 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 et souvent ils s'abandonnent parce que ça va pas assez vite et c'est là où il y a le on va dire un peu le le moment charnière dans l'entrepreneuriat c'est au moment où justement ça se passe pas comme prévu est-ce que j'arrête autant de salariés parce que finalement ben c'est trop dur là ça devient compliqué ou est-ce que justement face à un échec ben je me relève donc ce n'est pas un échec puisque tu continues donc tu poursuis le chemin autrement donc tu es agile puisque tu te réadaptes en fait c'est le challenge de l'entrepreneuriat en tout cas mais qui est plaisant aussi je trouve que c'est en soi que justement on voit le côté outil de développement personnel en tant qu'entrepreneur parce que tu as un challenge tu as des problématiques tu as des contrariétés ça fait partie du quotidien de l'entrepreneur mais c'est une partie du quotidien de la vie et de d'être confronté forcément à ça parce que là c'est pas que tes salariés tu peux peut-être le déléguer un collègue ou tu peux peut-être le déléguer demain ou dire ben moi je sais pas faire et du coup pas quelqu'un d'autre devra bien le faire là tu es obligé de le faire c'est ton entreprise faut bien que tu avances donc tu vas être obligé de prendre des décisions de peut-être demander autour de toi tu vas être obligé de gérer ça et ça ça apporte énormément je trouve qu'on comprend mieux ses limites on voit aussi jusqu'où on arrive à dépasser pour mais ça c'est grâce à l'entrepreneuriat ah ben ça c'est sûr et puis en plus t'es obligé de tout savoir faire quoi c'est à dire c'est ce quand je forme quand je forme et accompagne des entrepreneurs je dis il faut que tu saches tout même si c'est les bases mais au moins tu sais que le jour où tu délégues on te racontera pas des histoires parce que le nombre de moi je sais que quand je connaissais pas tout ben mon premier projet ben il ya eu des choses où je pense que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour rien et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi je me dis de pas avoir forcément beaucoup d'argent à disposition ben me fait que je vais réfléchir à deux fois avant de dépenser de l'argent et je vais peut-être pas du coup claquer l'argent en disant oui allez on fait ça alors qu'en fait c'était pas nécessaire donc ça permet aussi de voilà une certaine réflexion sagesse avant de dépenser de l'argent et de savoir est ce que j'en ai besoin maintenant est ce que c'est la priorité et après de déléguer mais en connaissance de cause quoi tu sais voilà à qui tu délègues et comment ça va se passer tu as aussi les systèmes d enfin entre guillemets parce que moi je vois genre quand j'ai ma vie d'hôtelière créer l'hôtel j'ai j'ai vraiment énormément d'argent dans du matos professionnel et je me suis rendu compte par la suite qu'en fait c'est pas nécessaire du tout par rapport à l'utilité de alors oui il ya des choses il faut mettre faut que tu aies un site internet de qualité hôtelière il faut que tu aies tout le back office qui va derrière bien sûr ça l'investissement que j'ai mis là dedans j'ai jamais regretté c'était logique mais il ya des investissements en termes de téléphonie ip télé hyper complexe machin la télé d'hôtel la cuisine ultra professionnelle dernier cri où tu dis si tu veux faire un restaurant il faut que ce soit dernier cri ben non en fait donc là tu te rends compte avec l'expérience que finalement tu peux acheter d'autres choses qui sont tout aussi qualitatifs qui correspond beaucoup plus finalement à ton activité qui seront comme dit tout aussi qualitatif pour toi en termes de matériel que pour les clients en termes de rendu et qui coûte bien moins cher mais bon ça au début tu le sais pas quoi donc voilà c'est ça exactement est ce que du coup tu as une anecdote à partager donc de ta vie qui est mélangée du coup on l'a compris maintenant avec des un client ou je sais pas quelque chose ou toi tu t'avais compris quelque chose sinon tu as compris autre chose j'en sais rien tu vois genre une anecdote je sais pas quoi dire en fait je sais pas quoi passe par la tête ah voilà alors je vais raconter une petite histoire ce qui est important en tant qu'entrepreneur c'est d'être audacieux ça c'est quelque chose que j'ai appris avec avec l'expérience sinon en fait on s'empêche de d'aller au delà de nos limites donc tu parlais développement personnel sortir sa zone de confort et et je pense que l'entrepreneuriat m'a énormément aidé à justement dépasser mes limites et oser faire des choses que si j'avais des salariés j'aurais peut-être jamais fait et bien par exemple la dernière fois je passais à côté de chez moi et je vois qu'il y avait une école de communication et je vais tiens ça fait pas très longtemps je dis tiens je n'avais jamais vu avant ça fait dix ans que j'habite là en fait elle venait d'ouvrir il y avait un an et et en fait en ce moment là je me disais tiens j'aimerais bien proposer des accompagnements à des étudiants ou des lycéens autour de la connaissance de soi pour les aider sur leur projet de vie etc et je repasse deux fois deux fois je lui dis maintenant je rentre et je vais et je vais proposer ce projet voilà sans trop savoir s'ils sont intéressés ou pas quoi et donc je vais à l'accueil et puis voilà ce que je fais etc et la personne très gentille m'a dit bah écoutez donnez nous votre carte je peux vous envoyer un mail etc elle me dit ok envoyez moi un mail donc j'envoie un mail et puis quelques jours plus tard on me recontacte et on me dit écoutez on voudrait vous rencontrer on a vu votre portfolio et donc je vais rencontrer les responsables pédagogiques et là il me propose tout de suite de monter un programme autour de l'art oratoire alors c'était pas du tout ce que je voulais faire au départ et je me suis dit pourquoi pas et en même temps j'étais en train de faire une école de coaching mais aussi de d'art oratoire donc j'ai été poussée à finaliser ma formation d'art oratoire pour ensuite la transmettre aux élèves et ce qui est intéressant c'est que finalement en faisant ce cours d'art oratoire je me suis rendu compte à quel point prendre la parole permet de se révéler et donc j'ai accompagné ces élèves là je suis en train de le faire encore sur j'ai pu leur proposer de faire un discours engagé en s'inspirant du discours de martin luther king i have a dream j'ai fait travailler dessus et en fait il s'est révélé que ça a été un exercice qui les a énormément qui leur a énormément plu et dans lequel ils sont énormément impliqués ils avaient tous envie de partager leur discours engagé parce qu'ils devaient vraiment choisir une cause qui leur tient à coeur et écrire un discours pour inspirer ou pousser des gens à les suivre etc et donc je me suis rendu compte comme quoi on peut avoir une idée en tête se lancer et on sait pas sur quoi encore une fois l'aventure quoi ça peut aboutir et finalement aujourd'hui cette école me propose de continuer l'année prochaine et d'ouvrir le temps des possibles notamment sur le développement personnel donc je vais pouvoir finalement proposer plus de choses autour de la connaissance de soi d'ailleurs ils m'ont proposé un jour d'intervenir en dernière minute sur un atelier que j'ai improvisé totalement et en fait je me suis retrouvé à parler de comment organiser son temps et pendant cet atelier on s'est rendu compte ben qu'est ce qui fait que j'ai du mal à m'organiser ben parce qu'en fait j'ai pas une grande vision pour ma vie je sais pas ce que j'ai vraiment envie d'accomplir et donc forcément ça fait qu'on procrastine on n'a pas envie de se lever machin etc ça les a appris à un questionnement beaucoup plus profond et moi ça m'a confirmé qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ces sujets là pour la jeunesse voilà une anecdote que je peux partager qui vient de m'arriver merci moi ce que je trouve top c'est le côté justement que tu as vraiment cette idée de quelque chose de plus grand que toi de changer le monde etc à partir de ce que tu fais et qu'en plus ben voilà il ya le côté formatif ou même le monitoring ou autre mais que ce soit pédagogique et de d'apprendre de former la jeunesse à avoir justement un mode de pensée par eux-mêmes un mode de pensée écologique écologie interne dont tu parlais au début qui apporte en fait à l'écologie du monde ben je trouve ça vraiment top quoi mais comme disait gandhi soyez le changement que vous voulez voir dans le monde donc revenir à soi pour que le monde devienne comme on a envie de le voir quoi donc c'est pour ça je me dis un monde idéal c'est que chacun puisse être pleinement qui il est quoi et créer ce qui l'inspire tout en en ayant un impact positif sur la planète je pense que c'est c'est le monde pour moi ça serait le monde le plus beau qui pourrait exister quoi faut rayonner voilà c'est ça mais justement la transition est parfaite je voulais te demander où est ce que tu aimerais être où est ce que tu vois poésia et toi dans cinq ans dans dix ans dans cinq ans dix ans alors j'ai déjà la vision mais 80 ans bah top alors je pourquoi voir voilà c'est ça en fait je vois voilà en fait je vois la finalité mais je n'arrive pas à savoir les étapes intermédiaires enfin je peux pas te dire dans cinq ans dix ans où j'en serai je sais juste où j'ai envie d'aller et aujourd'hui ben voilà je pour l'instant tout est un on va dire en c'est comme un chantier c'est comme une maison qu'on est en train de construire là je suis dans les fondations doucement on commence à mettre un peu les murs tu vois mais dans l'idée c'est qu'un jour ben on voit une grande maison et en fait j'aimerais ma grande vision c'est de créer une cité poétique c'est un lieu où on pourrait à la fois venir vivre et travailler en fait on parle d'économie systémique et en fait c'est finalement on n'a plus besoin de faire 15 millions de kilomètres pour aller à droite à gauche mais tu as un endroit où tu as tout à la fois ton environnement de travail un lieu de vie éco éco-village et un lieu où d'autres personnes pourraient venir donc un lieu à la fois éphémère et 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 oui longue durée quoi voilà c'est ça j'ai envie de dire c'est tu peux venir une heure où tu peux rester toute la vie voilà donc c'est c'est ma grande vision un lieu où des créatifs sont ensemble on crée des nouveaux projets un lieu où il y aurait des spectacles un lieu où il y aurait des des concepts de boutique toujours éco-responsable voilà donc j'ai j'ai cette vision là après je sais pas dans combien de temps peut-être que soit je le verrai je participerai à sa construction peut-être ça sera mes mes descendants j'en sais rien mais en tout cas c'est ce que j'ai envie de voir dans le futur donc il y aura des étapes intermédiaires avec certainement l'ouverture de peut-être d'un d'un bureau un jour une école enfin voilà ça sera progressif je sais pas exactement quand comment mais en tout cas c'est c'est mon aspiration moi j'aime bien ce vraiment cette grande liberté tu vois que tu as genre justement sur les gens qui viendraient bah qu'une heure ou toute leur vie ce fait que vraiment ce soit plus loin que toi c'est plus grand que toi que peut-être ça va être tes descendants mais que toi tu participes déjà maintenant et franchement je trouve ça hyper humble tu vois et vraiment je sais pas je pense que ça ça va apaiser beaucoup de monde de se dire mais pourquoi je suis dans le rush le stress la culpabilité de pas faire tout ce que je suis censée faire mais c'est vrai qu'on est beaucoup dans la comparaison avec le l'entrepreneuriat qui est vraiment genre tu sais les fameux ah tu gagnes pas 10 000 par mois ça sert à rien tout ça tu vois donc oser de laisser sa marque tout ce self branding aussi mais toi t'es quand même dans le self branding mais pas non plus avec ce côté bah voilà genre je fais c'est ma marque machin genre tout est à moi 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 et je gagne tant 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 et je crée ça et je fais ci t'es beaucoup plus sur l'être tu vois on a toujours le avoir faire être et toi je sens que t'es totalement sur le être et être par la suite quoi donc ça c'est hyper inspirant c'est ça je pense que ce que tu disais justement c'est que là c'est l'ego en fait c'est comme si on avait besoin d'exister alors que finalement on est plus que ce que je suis aujourd'hui je suis Natacha et Rina Ruiz mais c'est pour un temps et en fait j'ai une âme et c'est ça que j'ai envie de laisser c'est ce qu'il y a de plus grand que moi en fait et je me dis je suis un canal en fait pour transmettre et poésia c'est qu'un canal que je crée pour plus grand que moi en fait et j'accepte d'être dans ce canal en fait et en fait tant mieux si j'y ai contribué et qu'on se souvient de moi c'est super mais en fait c'est pas ça le plus important en fait c'est de laisser la marque et ça se perdure dans le temps j'ai envie de dire à un moment donné j'ai dit à une amie mais en fait je crée pour les 20 millions à venir tu sais ça compte parce que finalement tout ce qui se fait toutes les graines qu'on sème c'est pour tout ce qu'on a construit c'est pour le futur en fait donc les civilisations précédentes nous ont amené à ça donc ce qu'on crée aujourd'hui ce sera pour les civilisations à venir donc finalement on crée plus que pour notre vie et du coup ça donne une expansion et du coup on se dit mais en fait ce que je vis aujourd'hui c'est une graine en fait dans toute l'immensité de l'univers mais en même temps je contribue à l'immensité de l'univers donc ça remet les choses le microcosme, le macrocosme et on se dit mais finalement c'est infini donc en fait il n'y a plus besoin de se dépêcher ça se fera dans le temps que ça doit se faire mais en tout cas j'y contribue et c'est ça qui est comme tu disais avant t'es quand même genre air-feu donc très dynamique très de genre quand je le fais je le fais rapidement et tout et efficacement et de façon compétente aussi bien sûr mais du coup il y a quand même ce côté genre ouais c'est bon ça va se faire tranquillement je participe et tout et comment tu fais pour équilibrer en toi ce côté hyper dynamique hyper j'y vais à fond je donne tout machin genre poésie c'est ma vie et tout mais tellement ouais apaisée alignée sur cette grande vision qui où t'es presque comme une petite graine au début et que les choses vont continuer bien bien après toi je pense que c'est la la spiritualité qui a une grande place dans ma vie et et ça m'a énormément aidée justement de toute cette quête personnelle cette 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 travail de connaissance de soi et de me dire que finalement ben je suis dans ce corps aujourd'hui mais mon âme elle est plus grande que ce corps donc je sais que avant et après je serai toujours là enfin pas voilà mon âme elle sera toujours là donc en fait c'est je suis éternelle donc en gros ça aide en fait à se rappeler que ce qu'on vit aujourd'hui c'est c'est une poussière quoi dans dans l'éternité donc je me raccroche je pense que je me rappelle de ça ça m'aide en fait et du coup ça me permet de prendre du recul du lâcher prise et et de pas de pas trop se prendre au sérieux finalement aussi tu vois c'est c'est juste de de faire les choses comme ça vient et de se rappeler que voilà ça j'ai contribué je suis contente et chaque jour est une nouvelle étape de dans la dans le processus et et comme dit on sait pas ce qui se passera demain mais en tout cas j'aurais été heureuse de tout ce que j'ai apporté à chaque instant voilà je trouve ça hyper apaisant franchement et je remercie parce que je pense que c'est c'est on a il n'y a pas de hasard quoi donc il y a tout tout se fait au bon moment et nous on a continué à se se croiser un petit peu dans nos vies à se suivre avec nos projets respectifs et et là tu vois genre cette interview aujourd'hui en fait moi ça me fait beaucoup de bien oh bah merci parce que c'est vrai que ça me reconnecte en fait à des des choses que j'avais peut-être un petit peu perdu de vue tu vois genre j'ai beau savoir comme toi ben voilà on est éternel et tout c'est vrai que ces derniers temps je pense que j'étais tellement dans le le concret le terre à terre le pragmatisme que j'ai même si je me dis c'est comme si t'avais deux parties de toi une partie qui se dit effectivement genre ben oui je sais tout ça genre oui il y a de l'ampleur il y a de la liberté il y a de l'éternité et de l'autre côté t'es très humain qui dit ouais mais bon il faut donc je pense les réseaux sociaux n'aide pas clairement pour la comparaison ça n'aide pas du tout est-ce que tu as trois conseils à donner aux entrepreneurs ou qui se lancent ou des entrepreneurs déjà déjà expérimentés enfin trois conseils que tu auras envie de donner alors avant de donner les conseils je me permets de recommander un livre qui m'a énormément aidé ça s'appelle Nouvelle Terre Descartoles je ne sais pas si tu l'as tu l'as lu ah voilà moi ce livre justement pour revenir à cette idée d'être moi il m'a beaucoup aidé de finalement sortir de encore plus se détacher de l'ego et de la matière pour se rendre compte que chaque acte qu'on pose finalement est sacré en fait et de revenir à cette dimension du divin finalement et de dire que tout ce qu'on fait contribue en fait l'intention qu'on met dans ce qu'on fait contribue à ce monde qu'on veut créer en fait chacun à notre échelle donc c'est vraiment dans l'intention de ce qu'on veut accomplir et donc un conseil pour les entrepreneurs déjà ça serait quelle est l'intention que je mets quand je crée mon entreprise c'est pour ça que moi je mets l'accent sur parce qu'on peut créer comme tu disais on est tous créateurs mais qu'est-ce qu'on crée parce qu'on peut créer une bombe nucléaire c'est être créatif quoi mais qu'est-ce que j'ai envie de créer est-ce que j'ai envie de créer quelque chose qui va construire ou qui peut potentiellement détruire parce que même on va dire c'est jamais tout noir ou tout blanc il y a toujours le revers de la médaille comme internet c'est à la fois extraordinaire comme ça peut être un endroit terrible où il y a des choses terribles qui se passent quoi mais donc c'est quelle est l'intention dans le projet que je veux créer et que je veux apporter au monde ça c'est la première chose ensuite c'est de suivre son intuition parce qu'on a beau apprendre à l'école ou même faire des accompagnements des formations comment il faut entreprendre qu'est-ce qu'il faut faire les meilleures pratiques etc mais comme je disais c'est des ingrédients c'est comme une recette de cuisine on a plein d'ingrédients mais en fait c'est quels ingrédients je vais utiliser à quelle dose pour créer mon gâteau en fait et chaque entreprise c'est comme un gâteau aussi c'est qui va être différent en fonction de la personne et donc c'est en fonction de soi finalement donc créer une entreprise alignée sur qui je suis donc revenir à soi donc se connaître bien c'est important et qu'est-ce que je pourrais dire comme troisième je dirais être accompagnée justement parce que c'est un chemin qui n'est pas forcément évident et de tenir dans la durée ça demande une certaine résilience et persévérance et j'ai vu des entrepreneurs justement le fait d'être encadré de pouvoir les accompagner surtout au démarrage ben ça les a aidé aussi à ne pas abandonner quand c'était plus dur donc faire un travail sur soi de connaissance de soi de travail sur les croyances limitantes toute cette partie-là que moi on ne m'a jamais expliqué quand j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a dix ans où aujourd'hui je dirais mais c'est la base en fait une entreprise ne peut pas réussir si la personne qui porte la vision n'est pas elle-même complètement comme on disait apaisée en fait sereine dans son chemin parce qu'elle va le transmettre forcément aux autres puisque c'est entre guillemets la tête et si la tête elle n'est pas en état ben ça va avoir un effet sur le corps en fait donc c'est un organe défectueux tout le corps est défectueux donc celui qui porte la vision c'est le gardien aussi donc c'est avoir conscience de cette vision qu'on porte et comme je disais pas mettre son égo mais juste avoir sentir ce rôle qu'on a de préserver cette vision qu'on porte et de l'amener à terme et pour ça il est important de faire ce travail sur soi voilà je donnerai ses conseils oui c'est sûr après de toute façon on sait où on a pas cette introspection cette connaissance de soi qui est faite pour aider pour soutenir pour rassurer le lancement ou les premiers temps de l'entreprise où on l'apprend à la dure on l'apprend à la dure le temps je sais plus je crois qu'il y avait une citation où on prend le temps d'apprendre où du coup la vie nous fera apprendre mais je sais plus comment c'était je la retrouve mais c'est un truc comme ça c'est ça où tu choisis en fait de prendre le temps où de toute façon on t'imposera le fait de voir réfléchir sans plus ou moins douce sur les problématiques d'ailleurs la souffrance moi j'ai compris que souvent c'était lié à une résistance en fait c'est comme si ton âme elle te dit voilà ce que tu devrais faire et que ton égo il résiste et donc ça crée une friction et donc une résistance et donc là forcément tu souffres alors que si t'acceptes comme je disais que ça soit fluide organique c'est juste en fait donc même si ça se passe pas comme le mental voudrait ou comme la société dit que ça devrait être en fait ça évite pas mal de souffrance et d'anxiété de problématiques même pour sa santé mentale et physique en fait donc accepter que les choses elles se passent pour une raison et les vivre bien quoi et les accepter en pleine conscience en fait aussi ouais et donc pour finir en beauté est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre si tu as des activités que tu veux partager alors vous pouvez retrouver toute la vision et tout ce qu'on fait actuellement sur le site de poésiavision.com alors j'ai une chaîne youtube aussi poésia channel si vous souhaitez découvrir le talk show autour de la mode éco-responsable et les futures émissions et contenus qui vont arriver aussi sur ce média on est sur instagram poésiavision voilà à peu près les lieux où on peut nous trouver et sinon les actualités ben écoute aujourd'hui ben moi je cherche toujours à accompagner des nouvelles personnes en fait qui sont si cette interview vous a interpellé la façon que j'ai de voir les choses vous parle et bien moi je serais ravie de vous accompagner sur la connaissance de soi déjà point de départ de tout si vous avez vraiment vous sentir aligné et sortir de toutes les croyances de tous les on va dire les préjugés toutes ces choses qui sont sur nous qui nous empêchent de revenir à notre essence profonde et que vous avez envie de faire ce travail d'introspection ben moi je serais ravie d'accompagner les personnes qui ont envie pour créer leur projet de vie parce que c'est pas tout de se connaître mais après concrètement on passe de voilà c'est à la fois revenir à son intuition pour ensuite matérialiser voilà c'est toujours cette idée d'intérieur vers l'extérieur et ensuite comment une fois que je sais qui je suis je crée mon projet de vie alors ça peut être un métier de salarié ou bien se dire ben tiens je sens que l'entrepreneuriat c'est quelque chose que je porte en moi mais que j'avais peut-être pas osé regarder en face parce que j'ai plein de croyances et donc je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et là donc j'accompagne sur avec le programme Jeune Pousse donc il y a Explorer c'est vraiment la partie connaissance de soi Jeune Pousse c'est à partir de je me connais je construis mon projet entrepreneurial aligné sur qui je suis comme j'ai fait avec Loesia et aussi des artistes pourquoi pas des personnes qui ont envie de construire un projet artistique pareil qui est au service du vivant de la société et voilà après j'aimerais relancer des événements aussi la nouvelle émission le talk show Poétisons le monde que je suis en train de mettre sur pied voilà ou si vous avez une école ou un organisme de formation que vous cherchez des accompagnants des coachs des mentors ben voilà c'est ce que je propose aussi aujourd'hui voilà à peu près Écoute merci à toi merci d'avoir pris le temps pour cette interview d'avoir partagé tes expériences ton parcours ta vision et qui est bien singulière et que je trouve vraiment très sympa on a peut-être trop souvent cette dichotomie un peu pro-perso genre la vie personnelle qui on est en tant qu'humain et puis vraiment cette sphère professionnelle la performance etc et là d'être partie sur du slow business de voir plus grand que soi d'être tellement en fusion avec son projet c'était je pense que ça va inspirer pas mal de monde donc merci beaucoup pour tout ton partage et merci beaucoup Anne-Sophie de m'avoir donné la possibilité de partager ma vision et j'espère que ça ça aura un impact positif sur ceux qui nous écouteront et que ça vous donnera envie d'aller plus loin dans votre connaissance de soi voilà je m'en doute pas je suis sûre ceux qui entendront même s'ils ont cliqué par hasard dessus c'est qu'ils doivent l'entendre comme ça c'est ça c'est forcément juste d'un coup je remercie beaucoup en tout cas et je te dis à très bientôt bien merci beaucoup et à bientôt c'est à bientôt